Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous vous portez tous bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais bien, je vais bien, le Seigneur nous garde en dehors de l'été extrêmement chaud. Mais nous savons que, nous savons le Dieu qui veille sur toutes choses, il est le maître des temps et des circonstances. Dieu est-il si parleur que ça? Notre Dieu est-il un Dieu bavard? Notre Dieu est-il un Dieu qui parle de tout et de n'importe quoi, qui répond à toutes les questions, à tout moment, seulement sous l'impulsion d'un claquement de doigts d'un chrétien? Le Dieu que nous servons, est-il à notre disposition à tout moment, quand nous voulons, comme nous voulons? Voilà véritablement la question que je me pose ce matin. Et pourquoi je me pose cette question? En réalité, le mouvement charismatique, les églises de réveil ont apporté quelque chose de merveilleux dans la foi chrétienne. C'est qu'ils ont ravivé le désir et le zèle de servir le Seigneur d'une façon non traditionnelle. Les gens ont, en quelque sorte, à partir de la fin du 18e, avec les mouvements charismatiques, et au début du 19e, véritablement compris le sens du réveil. L'intimité avec Dieu, c'est quoi? La prière, les miracles se sont produits, les signes et les prodiges merveilleux. Il y a eu beaucoup de vrais réveils. Il y en a également eu des faux. Tout ceci a amené sur la place chrétienne, si nous considérons l'église comme une grande place. Ça a mené sur la place chrétienne un esprit de comparaison. De comparaison entre la taille des chrétiens. Moi, je suis géant spirituellement. Je suis un géant. Tu es un court. Je suis un grand. Tu es un petit. Je suis spirituel. Tu es peu spirituel. Je suis doué. Donc, j'ai des dons. Tu n'en as pas. Je parle en langue. Tu ne parles pas. J'ai des révélations. Tu n'en as pas. J'ai des songes. Tu n'en as pas. J'ai guéri les malades. J'ai beaucoup de chrétiens qui me suivent. Et toi, ce n'est pas le cas. Tout ceci est arrivé pratiquement au même moment. Tous ces mouvements, toutes ces tendances dans les églises chrétiennes sont arrivées au même moment, sinon après les grands réveils du mouvement charismatique. Et ceci a amené une autre tendance dans l'église. Et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. La tendance selon laquelle Dieu répond à toutes nos questions. Dieu nous écoute. Quoi que nous disions, quoi que nous fassions, tu peux lui poser n'importe quelle question et il va te répondre quand tu veux. Quand tu veux. Soyons sérieux. Ce sont des questions simples qu'il faut se poser dans l'église sans se voiler les yeux. Le Dieu que nous servons est-il notre serviteur finalement? Vous avez certainement vu dans l'église des chrétiens qui vous disent, je suis sorti de la maison. Je voulais prendre à gauche. Dieu m'a dit, prends plutôt à droite. Je ne suis pas en train de dire que ça ne peut pas arriver. Dieu m'a dit, prends à droite. Je suis arrivé en route. Le Seigneur m'a dit que rentre et changez l'habit que tu as porté sur toi. Je sais que beaucoup d'entre vous viendront dire que c'est parce que tu n'as pas la hauteur de la dimension. Je sais que c'est de la révélation. C'est ça. En fait, les chrétiens d'aujourd'hui sont toujours en train d'amener ce type de débat. Non, c'est parce que tu n'as pas encore atteint la révélation de la révélation de la révélation que tu ne comprends pas encore certaines choses. Tu ne comprends pas que Dieu fait certaines choses. Nous avons pourtant notre Bible. Quelqu'un dira, Dieu m'a dit, prends à droite. Dieu m'a dit, porte l'habit rouge ce matin. Va changer ton caleçon. Porter les chaussures noirs. Dieu peut dire tout ça. Mais l'une des choses curieuses que j'observe dans la vie de ces personnes, c'est que les véritables sujets sur lesquels tu t'attends à ce que le Seigneur leur parle, tu n'as pas l'impression que le Seigneur leur parle de ça. Tu ne peux pas être un homme à qui Dieu t'a dit, prends à gauche au carrefour, prends à droite au carrefour suivant. Mais le Seigneur ne t'apprend pas à être fidèle à ton épouse. Si Dieu te parle tant de ces choses futiles, excusez-moi du terme, il doit t'apprendre les choses importantes. Être courtois, être gentil envers ta femme, tes enfants, être juste. Tu es une femme, tu es une soeur chrétienne, tu es un tercède, tu dis que tu as des songes, tu as des révélations. Dieu te parle. Le matin, quand je suis sorti de chez moi, le Seigneur m'a dit, aujourd'hui, ne laisse pas ton enfant faire ceci. Il faut que toi-même, tu accompagnes ton enfant à l'école. Le Seigneur m'a fait ceci. Le Seigneur leur parle sur les choses tellement précises. Tellement précises. Mais, les points importants, les points saillants de leur vie, Dieu ne leur parle pas. Dieu ne lui a pas dit, cesse de sortir avec le mari de quelqu'un. Arrête d'avoir une bouche qui parle trop. Apprends à écouter. Posez-moi. Sors de l'orgueil. Dieu ne lui a pas dit toutes ces choses, mais Dieu lui a dit, aujourd'hui, portez les chaussures rouges, parce que ça va te porter grâce. Portez la bille noire. Prends au carrefour à droite et tu vas rencontrer telle personne. Oh, mon frère, quand j'étais arrivé sur telle route, j'ai fait comme ceci. J'ai fait cela. C'est le Seigneur. Le Seigneur nous conduit dans son amour. Mais lorsque vous écoutez, lorsque vous lisez la Bible, lorsque vous suivez les enseignements des apôtres et des prophètes, mes bien-aimés, est-ce que vous avez comme impression véritablement que Dieu soit un bavard? Je n'en ai pas l'impression. Vous avez vu, ils sont nombreux dans la Bible qui ont prié, ce n'est pas parce que Dieu ne les aimait pas, ils ont prié et prié longtemps sur des sujets pour que Dieu puisse les répondre. Oui. Mais aujourd'hui, dans le mouvement charismatique, dans les églises de réveil, dans le christianisme contemporain, les gens disent, pour tel sujet, il faut faire comme ça. Demande à Dieu tout de suite, il va te répondre. Tu peux demander à Dieu et il ne te dit rien. Ce que tu penses que Dieu a dit là, ça vient de ton propre cœur. C'est ton intelligence propre et non sa volonté. Mais comme nous avons une sorte d'orgueil spirituel, nous voulons faire croire aux gens que Dieu bavarde, Dieu est notre meilleur ami. Dieu est ton conjoint, Dieu c'est ton pote. Vous êtes toujours ensemble. Avant de dire à n'importe qui, n'importe quoi, c'est à toi Dieu dit d'abord. C'est toi qui gardes les secrets du Seigneur. Tu as toutes ces révélations. Dieu ne te cache rien. Quand tu es devant une situation, Dieu te dit toujours comment je vais faire les déclarations des chrétiens. Dieu me dit toujours tout ce que je... Papa, les chrétiens de ce jour, à cause de ce fake christianisme, de ces fausses tendances, de ces fausses révélations, vous ne découvrez jamais les véritables profondeurs de la connaissance du Seigneur. parce que vous êtes dans le faux. Vous êtes dans la fausse intimité, dans la religion, dans les apparences, et non dans la connaissance, dans l'amour et dans l'humilité. le Dieu que nous servons n'est pas un bavard. La Bible déclare, vous me chercherez, le Seigneur déclare par la bouche de son serviteur, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ce n'est pas parce que tu as prié cinq minutes que Dieu se révèle. Ce n'est pas parce que tu as dit « Seigneur, montre-moi la route entre les deux », c'est que forcément, il peut arriver que Dieu vous parle en un instant. Mais si ça devient le cas chaque jour, à chaque fois que vous lui demandez quelque chose, ce que vous êtes, celui qui vous parle, c'est un démon, c'est un esprit impur. Ça ne peut pas être le Seigneur des seigneurs, le Prince de paix, le Dieu puissant d'éternité en éternité. Ça ne peut pas lui être lui qui devient votre instrument, votre jouet. « Oh, bien-aimés, le Seigneur me dit en ce moment, Dieu vous parle à tout moment, de toutes les façons, de tout et de n'importe quoi. Dieu est votre jouet. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est votre instrument, c'est votre jouet. Vous lui demandez n'importe quoi et il obéit. Il est à votre solde. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il faut avoir honte, chers prédicateurs. Il faut avoir honte, chers chrétiens. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Une expression qui est devenue une véritable aberration dans les églises chrétiennes. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Deux ou trois jours après, quelques semaines après, quelques mois après, les mêmes personnes sont en train de ravaler leur vomissement, de ravaler leurs paroles. Le Seigneur, je n'étais pas, je ne sais pas, j'ai l'impression que je m'étais trompé. Tu t'étais trompé de quoi? C'est votre orgueil. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, oh le Seigneur m'a dit, tu es mon mari. Le Seigneur m'a dit, c'est ma femme. La seule si, quelques semaines, quelques mois plus tard, je ne suis plus convaincu, je ne sais pas, je suis convaincu du contraire. Finalement, vous avez combien de Dieu? Le Dieu que nous parlons, le Dieu que nous prions, est-il un Dieu qui parle sous notre commande? Je vous amène, je vous appelle à méditer sur ce sujet et faites très attention. Faites très attention à chaque fois que vous ouvrez votre bouche pour dire, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Rassurez-vous que ce soit le cas. Je vous salue dans le sein et le précieux nom de Jésus Christ. Méditons ensemble. Le Dieu que nous parlons est si bavard que ça. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada